et nous sommes de retour dans cet univers donc nous sommes arrivés à la mine oh j'ai oublié une chose excusez moi je voulais faire avant de la vidéo mais il ya une chose que je voudrais changer c'est la personnalisation de l'ath je pense que ce qu'on pourrait enlever ça serait ça honnêtement c'est plus ça me distrait plus qu'autre chose des fois je vois on peut tester sans et puis voilà voilà j'ai envie de dire à la limite balayé je crois que quand j'affiche le du coup l'ath je vais avoir les les aides et si je l'enlève je vais pas les ans honnêtement c'est super bien ce toutes toutes ses options de l'ath et tout ça je suis très très fan de ça donc on était arrivé ici la dernière fois donc une force géante on avait été accueillis par des saloperies comme d'habitude donc ouais parti on va voir là bas je crois qu'on l'avait fait ça ça a pas du la tête du géant la tête du genre était tombé là ok j'avais pas dû enregistrer en fait on a de la vie ah putain de Dieu sérieux désolé je suis rouillé je suis rouillé ah parfait donne moi un peu de santé je viens de relancer le jeu après une nuit là c'est bon doucement doucement genre j'ai plus aucun réflexe déjà j'ai déjà tout perdu mais ça va on peut se remettre de la vie et tout sympathiquement avec avec cette nouvelle armure je suis content je suis assez content de l'armure donc si jamais on peut c'est elle qu'on augmente pour le moment il a l'air d'avoir un chemin là 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 à à à à à Il y a de l'autre là-haut. Ah, mon dieu, je viens d'arriver. Euh, comment je fais, moi ? Comment je fais, comment je fais ? Ok, comme ça. Ah, il va mourir. Non. Enfin, si, techniquement, il meurt, mais... J'ai le temps de lui. De l'achever. Ça va, on gère un peu mieux la vie et tout ça. Ça aide, ça aide, ça aide. Oh. Oh, merde. Il reprend toujours les mêmes chemins, donc on a juste à rester ciblé. C'est la merde, quoi. La merde. Oh, mon dieu. Je déteste faire les corbeaux d'odin. Oh, presque. On va voir si... On verra ça, putain. Oh, il y en a plein partout. On peut descendre, apparemment. Oh, la, la, la chaîne. Ah, c'est peut-être plus facile. Avec la chaîne, du bas. C'est quoi, ça ? La pierre a aiguisé de la faucheuse nocturne. Face à l'occupation, les méthodes les plus directes sont souvent les meilleures. Trop usé. Devenu inutile. Ah, c'est... J'espère que ça n'a pas coupé la conversation. S'il est une chose qu'il faut reconnaître au fait de roder la nuit pour égorger ses ennemis, c'est que c'est discret, efficace et terrifiant. Il y a bien de façons de se rebeller. Mais c'est celle-ci qui a choisi l'Offade. Et cela dura un bon moment. Les Eynéjar, Eynéjar, bref, ne se seraient jamais doutées que l'adorable serveuse de la taverne avec ses grands yeux pétillants et son franc sourire étaient celles qui les vidaient de leur sang à la nuit tombée. C'était pourtant le cas et elle fit onze victimes avant d'être prises. Mais on me raconte que lorsqu'on l'a exécutée, elle arborait toujours ce franc sourire sous ses grands yeux pétillants. Enfin... Ah bah... Sérieux ? Est-ce qu'on peut brûler ça ? Bon bah du coup... Du coup on monte. Ah oui c'est vrai que j'ai eu une attaque, maintenant on a une rune sur les dagues où je les utilise un peu. C'était par haut, c'était en haut. Ok, t'es prêt ? Parce que là il va sûrement avoir quelque chose. Là. Continuons. Face au danger, la panique ne sert à rien. Contrôle-la et utilise-la. C'est con quand il a dit merde merde merde. En plus je l'ai dit. Je l'ai dit langage. Mine de Yardinsmida. Voilà. Ils sont mignons les rats. Ça va ? Tu t'es trompé de jeu. C'est dans Blacktail que tu dois être. Non, Plaguetail, pas Black. Plague. Plague. On a pas mal de vies qui traînent. Il y a des rails qui vaillent. Si tu le dis. Alors. Ah, il faut remplir ou alors vider. Pour pouvoir s'accrocher. Ah, si on gelait. La grue. Ah là. Il doit y en avoir deux autres dans les parages. Cherchons-les, d'accord ? Merci. Je sais comment ça fonctionne quand même. Je suis vieux, pas sénile. Là. Comment on y va ? Comment ? Peut-être qu'il faut que je passe par là, en fait. Parfait. Ok, donc là. Euh, non. Ok, bien, 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 bien. Le choix du terme coopératif doit être ironique, non ? Coopératif, minière, Asgard, Svataleïm. Si je ne suis pas à l'origine de cette formulation équivoque, il faut tout de même avouer que la pureté et le phlegme du langage utilisé pour dépeindre des décennies de massacres et d'oppression systémique force le respect. Ah, les phrases et les mots, quoi. Ok, on en a deux. Il nous en manque encore un. Peut-être par là. Ça m'étonnerait après que ça soit très, très loin. Au-dessus. Non, ça m'étonnerait que... Que ça soit plus loin que ça, en fait. C'est peut-être. Oh, ok. Oh yeah, la rage. Let's go. J'ai l'impression qu'on monte beaucoup plus vite en statistiques. Genre on a quand même beaucoup de vie, beaucoup de rage maintenant et dans le premier c'était beaucoup plus lent je crois pour récupérer des objets comme ça. Il fallait genre plusieurs heures de jeu alors que là on est sûrement à 5h quand même déjà mais je crois que l'autre c'était quand même beaucoup plus loin. Ah, je vais te propulser tu vas voir. Je pensais dans la lune mais là ça serait un bon moment pour une embuscade. Il y a une porte là haut qui s'ouvre en direction de l'entrée de la mine. Si tu arrives à monter, j'aurai besoin de ton aide pour la soulever. Si. Si. Oh, un petit effort, tu peux faire ce saut, tes genoux sont pas si vieux. Atreus. Il y a quoi d'autre ? Tu penses pouvoir la geler ? Mais oui. Vas-y fais tourner. Bah voilà ! J'espère que tu pourras faire ce saut là ! Trop drôle. Ah, peut-être pas là. Non, là. Je peux sauter directement non ? Ah bah oui, quand même. C'est encore une de ces oges en bois. Je me demande où les nantes vont chercher tout ça. Ah, c'est certainement dû à leur grand sens pratique. Pourquoi faire l'effort quand on peut laisser faire la nature ? Pas mal. J'espère que Tyr est ici. Atreus, on cherche des informations. Je sais. Arrête de croire que je veux déclencher une guerre. Pourtant, tu ne dis pas le contraire. Mes frères, peut-être devrait-on laisser cela de côté ? Comment ? Ah oui, voilà. Parce que je ne peux pas faire bouger l'eau de l'autre côté. Donc il faut bien que je gèle. Les puzzles comme ça, de plateforme en fait. Ils sont assez fun, honnêtement. Ils ne sont pas chiants. Ils ne sont pas difficiles. Ils sont plutôt cool. C'est quelque chose que j'aime beaucoup moi dans ce jeu. Alors, là on a une porte. Ah ! Attends. Oh, ok. C'est un autre chemin en fait. Ah oui, c'est où il était du coup. D'accord, ça marche. On va tellement pouvoir augmenter notre armure. Je suis sûr qu'on va pouvoir augmenter toutes les... Toutes les parties. Parce que là, on en a beaucoup des super forgés. J'ai vraiment envie de l'augmenter. Alors. Il nous faut un explosif ici. Il nous faut un explosif. Ah ! C'est quoi ça ? Ah ! Peut-être pourrais-tu l'avoir depuis un autre angle. Euh... Ouais. Je crois que c'est l'entrée de la mine de Durlin. Ah ! Attends. C'est pour mettre de l'eau ailleurs. Ok, ok, ok. Où c'est toi Atreus ? Putain Atreus. Oh là là. Attends. Peut-être que... Après ça alors. Ah ! Yes ! Oui. Ah une lampe ! Du balai. Merci Sindri. Euh... Attends. Que veux-tu dire par... Abomination ? Non mais attends, reviens. T'as ton magasin ici ou pas ? Ton shop ? Non ? Oh putain, saloperie. Oh la vache. Oh la la. Ça m'a secoué le crap. Ok, c'est pas ça qu'il veut faire. Derrière toi, attention. Je vais faire ça. Oh folie. Merde ! Oh c'est bon, on est bon. Non, ça. J'arrive à mieux gérer. Par contre, j'ai tendance à... En fait, à faire ça, il faudrait que je l'enlève le... Attendez. Je sais pas. En fait, je... Une seconde. J'ai un truc. C'est le retournement. En fait, je voudrais pouvoir... Pendant que je me... Parce que nous, on a une... Nous, on a... Attendez, attendez. Je crois que c'est jouabilité. On a le bouclier lourd, en fait. Et je voudrais pouvoir changer d'arme... Quand je me protège. Je sais pas si c'est possible, en fait. Genre, je reste comme ça et je prends... Là, je peux prendre la hache. Mais je peux pas changer, je crois. Et si je fais vers le bas, en fait, il range la hache. Donc après, je peux taper au coup de poing. Mais en fait, je peux pas le faire comme ça. Ouais. Nan, je sais pas. On va se débrouiller, c'est pas grave. Faut que je perde l'habitude de faire un truc qui marche pas. Mais en tout cas, niveau... Niveau vie, tout ça, ça se passe nettement mieux. Mais je suis content. Alors... Oh waouh. Cette énorme grue se dirige vers nous. Alors, j'ai fait ça, mais en fait, je sais pas trop pourquoi. Ah, un bloc, ok. Ah bah... Ah, pour la porte ! Eh oui. Sûrement un truc caché encore. Bon, attends. Et du coup, je peux passer là. Mais c'est où on était. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On gèle ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? On se retrouve de l'autre côté ! Mimir, quelle est la probabilité que Tyr soit emprisonné dans cette mine ? Hum. Même s'il avait été aussi beurré que cette grue et huilée, je ne vois pas d'Hurlin nous donner une fausse piste. Il a hâte de faire ses preuves. Cela obscurcit son jugement. Ah, t'y crois en lui plus que tu ne veux l'admettre, mon frère. Bah, c'est classe. C'est... C'est... C'est du secondaire, ici ? Ou c'est... Il fallait faire ça. Non, je crois que c'est du secondaire. Oui, or, c'est du gros secondaire, ça. Encore une oeuvre lyrique, issue de l'esprit de Gvasir. Ah. Alors. D'acier et de fourrure, ses alliés incongrues vivent des aventures dans l'espoir d'un salut. Unis par le destin, séparés par le sort, par des alliés rejoints. Face à l'ennemi retort, souvent... Sauvant moult planètes, il se donne au max deux rusés aux tomates et les derniers. Le manuscrit sert à subitement la fin de la page ayant été brûlée. Oh. Triste. C'est quoi, ça ? Ah, une rune ! Non, un pommeau. Pincelle éternelle. Je peux voir. C'est pour quoi, les dagues ? C'est pour les dagues. Augmente les dégâts et inflisent vos ennemis par l'état de brûlure. Ah, c'est bien, ça. Les pommeaux forgés par des flammes rageuses dont elles dégagent encore la chaleur même dans le froid glacial de Fimblevetre. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on trouve des équipements, c'est le 2, c'est plus... Ça fait 2 ou 3 qu'on a, en fait, qui sont déjà niveau 2. Ça, c'est bien, ça. Avant, je crois que dans le premier, c'était tout le temps du niveau 1. Et après, il fallait augmenter, tout simplement. Donc là, je trouve ça sympa. Du coup, ça permet de pouvoir les utiliser dès qu'on les trouve. Plus ou moins. Force et pouvoir runique. Ouais, 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 ouais. De la brûlure en plus, je dis pas non. Je dis pas non. Toi, tu as amélioré pour débloquer un atout. Ah, il faut niveau 2 pour débloquer un atout. J'avais pas fait attention à ça, c'est vrai que... Ah, oui, oui, oui. C'est pour ça qu'elles ont un atout, celles-là. Parce qu'elles sont déjà niveau 2. Les autres, non. Genre, celle-là, il faut... La manche obsidienne mortelle, il faut que je l'augmente. Ok, faudra qu'on fasse ça. La prochaine fois. Alors... Alors ça, j'aime bien cette attaque. Et là, on a quoi ? Le R2, ouais. Alors ça... Nous, on a mis quoi ? Là, on a mis de l'étourdissement sur le lancé de hache. Après, on a mis du givre sur la hache qui est chargée avec l'éveil de givre. Parce que voilà, on balance l'épée en givre, donc ça me parait logique. Maintenant, on a le choix. Donc ça, on va mettre des dégâts, je crois. Ça, on va mettre des dégâts. Et ça, je dirais plus de givre. Parce que ça fait des... Ça fait plusieurs tics, en fait, de dégâts, d'importants dégâts de givre. Donc à la limite, on peut en rajouter... Oh ! Ah, c'est différent par attaque, apparemment. D'accord. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a Momentum Protection dans celle-là. Étourdissement Protection. Ok, celle-là... Ah, d'accord. C'est par attaque, en fait. C'est pas par type d'armes. Je pensais que c'était par type d'armes. Mais d'accord. Ça, c'est intéressant, ça. Rien que le fait de protection, je crois que dans le 1, c'est ce qui rendait les gens fous, en fait. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Et on est déjà morts plusieurs fois à cause du fait qu'on est bloqués dans une animation. Et du coup, en fait, ils ont trouvé un moyen de corriger ça, dans un sens. Donc, augmente nettement la résistance aux dégâts et aux coûts déstabilisants pendant la durée de la compétence. Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas, je pense, on n'a pas besoin de la protection pour ça. On n'a pas besoin de la protection. La protection, ça serait plus sur ça, par exemple. Plus sur ça. Parce que ça, des fois, ça sort... Et honnêtement, je me demande même si je ne devrais pas la désactiver. Peut-être que quand je l'aurai fini, je l'enlèverai. Parce que c'est vrai que cette attaque, elle me fout plus dans la merde qu'autre chose, la plupart du temps. Non, ça, dégâts, c'est bien. Et ça, du coup, c'est... Plein de glace. Augmente nettement la charge de la permafrost conférée par la compétence. La permafrost, c'est... Plus on tape... Et plus permafrost. Enchaîne rapidement plusieurs attaques au corps à corps. Sans subir de dégâts pour renforcer la hache à infuser de dégâts de givre. Je pense que l'élément est mieux. De toute façon, après, on peut changer, honnêtement, si on ne voit que... Il faut changer. Euh, j'ai changé les pommeaux. J'ai changé les pommeaux, hein. Oui, dégâts, je dis, ok, ça marche. Mais bon. Par contre, j'aimerais bien qu'on enlève peut-être dans les options. Genre, quand je sors du menu, ça me... Ah non, mais c'est moi qui le fait, en fait, non ? Non, il le fait automatiquement. Il va regarder, en fait, vers la direction où il faut aller. J'ai pas vraiment besoin de ça, en fait. Pourquoi il répond jamais ? Ça sert à quoi de faire ça, de détruire ça ? Parce que, de ce que je sais, ça sert à rien. Ah, c'est quand les ennemis se mettent dessus, je crois. Je crois que c'est ça. Quand les ennemis se mettent dessus, on peut les détruire. Pour les faire tomber. Il y a encore eu des pierres bizarres, là. Des stèles. Nous, on a vu tout ça. Oh, il y a un truc là-haut. En fait, il la lance très loin. Je pensais qu'elle tombait plus rapidement, mais en fait, non. Il la lance super loin. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un... C'est un truc qu'on peut pas faire encore, c'est ça ? Intéressant. Cela dit, nous ne pourrons rien en tirer avec notre équipement actuel. Ça marche. Attention. Ah, le permafrost. On le voit sur les mains. Sur les gants. Par contre, avant qu'on se fasse attaquer, j'ai cru voir un truc en haut. Ouais. Ouh. Métal. Cuir. Oh, putain, putain. Ah, putain, putain. Ah, putain. Bah, c'est une mine, quoi. Ça, c'est une grotte pour eux. Heu, je crois qu'on va le prendre. Il va y avoir pleins de bestioles partout Oh non N'éloigne pas Allez on y va Merde qu'est ce que je fais moi d'encore Regarde moi Regarde toi Oh la vache T'aimes le feu Oh la vache Oh la vache Hop Oh la vache Oh la vache Bon combat On a pas utilisé de rage On a pas utilisé de rage et tout ça On s'était touché un peu et tout mais on a bien géré Non je suis content Là ça y est ça Comme j'ai dit Comme on commence à avoir un peu de matos et tout Ça devient cool Tout ça c'est de la rage On va soigner Attendez C'est quoi ? Ah c'est une pierre Ah c'est sûrement Ouais c'est un raccourci ça On va laisser les pierres là si jamais on revient là Désolé Tu m'as dit d'oublier ça mais j'arrête pas d'y penser On a passé tout notre temps à combattre ces choses Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire aux côtés de Tyr On ne le connait pas On a vu ces fresques C'est un chef Il s'est opposé seul à Odin S'il l'a déjà fait Pourquoi il ne recommencerait pas ? Des images de ton lointain ne disent pas toute l'histoire Mais oui Il y a une porte Dès que nous serons descendus Nous irons voir si elle peut nous mener à Tyr C'est Disneyland ça Ah on va sûrement apprendre A utiliser ça C'est comme la sensation que tu m'en veux Depuis qu'on est arrivés à Svartalfheim Tu critiques chacun de mes choix Si tu ne me crois pas capable de nous diriger Dis-le Ce n'est pas ta compétence qui est mise en doute D'accord Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pense à tes intentions Le trône Cet endroit est immense Non Ah des lézards Ah c'est mignon Il y a des geckos Et on s'arrête un jour ? Ou pas ? Sur mes intentions Je veux aider le dieu de la guerre à arrêter Odin Et pour ça il faut d'abord le libérer de la prison où il est retenu Accrochez-vous Mes amis C'est une brille ? Faites attention en sortant Un pied après l'autre Il y a des clous rouillés absolument partout Penses-tu que Tyr soit ici ? Comme si j'allais m'aventurer dans ce labyrinthe des goûts malodorants Non Vous vous débrouillerez très bien tout seul L'eau me paraît pourtant assez limpide par ici Justement Parait Yes Que lui je vais Ouh T'en as d'autres aussi Alors Le pommeau porte bonheur de or Un pommeau créé pour fendre l'air avec aisance Il appartenait avant à une personne qui l'a perdu à une partie de poker menteur Alors modéré Chance modérée A chaque lancée de précision réussie de générer une non détourdissante What ? Quoi ? Ok on fait une non détourdissante quand on lance la hache Enfin une chance modérée Ça ça m'intéresse parce que le lancer de hache Ah c'est mon sport favori quoi j'ai envie de dire Tenir un don de force à chaque élimination de la hache Bon ça c'est sympa 600 pour le fer Sopomo j'aime bien Après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Manche de gardien radieux Lorsque vous chargez le coup de fouet Martelez triangle pour les projectiles ennemis sont déviés Des manches conçues pour ceux qui défendent leur semblable Des attaques à distance légers mais équilibrés pour maximiser la courte brutale des lames Ça c'est intéressant aussi Ah on a une flamme du chaos Le feu est en fait un désinfectant Elles sont donc très hygiéniques Si t'as tes dégâts accrus Ah j'ai pas fait attention mais je crois que les lames changent aussi Elles deviennent de plus en plus belles Oh mon dieu il y a 9 niveaux quoi Sérieux On a pas fini quoi Ah oui 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 on la voit elle change là On peut déjà voir changer les armes Je peux pas bouger la caméra sur Kratos par contre Donc il est obligé Ouais les lames changent Voilà c'est bien ce que je pensais Alors le bouclier du métal travaillé maintenant il demande Par contre on a ça Chance élevée d'accélérage à chaque parade Ronde bouclier Est-ce que De base Oh waouh Putain entre le 6 et le 7 Oh mon dieu le truc il a plein de stats Intéressant C'est bien qu'on puisse voir en fait tous les niveaux au final Genre celui là ça reste toujours dans les mêmes stats en fait Intéressant Ouais mais lui Pas tout ça quoi Il faudrait qu'on l'augmente au moins au niveau 7 Pour avoir plein de stats partout Elle c'est le renouveau en fait Ah d'accord ok Ouais donc le truc de parade c'est le renouveau donc c'est bien pour spammer les Euh les runes D'accord Et elle du coup elle c'est de la vie à chaque fois Vie défense Ouais elle augmente un peu la vie et la défense à chaque fois Marche J'aime bien spammer les runes aussi mais bon On va rester avec Quelque chose en particulier Alors l'armure On n'a rien de nouveau Par contre ça fait avoir pour les stats Ok Ah Protège l'épaule de survie aussi au niveau 7 Elles font Elles font ma stat D'accord ok Ouais En fait c'est les trucs de base Qui sont Qui sont bien pétés en fait Vers la fin Mais bon non mais Enfin c'est pas des trucs Tous les équipements Enfin les matériaux qu'on a besoin Ce sera plus tard J'aime bien que les armures changent Je ne crois pas qu'elles changeaient comme ça les armures Quand Pour le moment on va rester avec la New Alvélire Parce que Les stats sont bien Oh putain c'est Au coup de fer forger En fait Oh mon dieu C'est 13 sur 15 Merde Brassard puissant De vidard Tiens on peut crafter ça On peut tout crafter en fait C'est juste de l'argent Donc à la limite C'est pas comme si on C'est pas comme si on C'est pas comme si on avait Une limite d'équipement Donc autant tout créer Et puis c'est pas très cher Bon par contre Ce qui m'embête C'est des augmentations On peut faire peut-être Le 1 et le 2 A la limite Pardon Le 1 et le 2 Je veux dire le On peut faire les gants Et la taille Excusez moi C'est juste 12 On peut faire le gant Et la taille A la limite C'est peut-être Ma plus belle pièce Du jour C'est très bien Waouh Et cette fois Ne va pas me l'éclabousser Hein Attends On a gagné en force En vitalité Sur les deux parties Ça va Le prochain niveau Des bras On gagne De Le 3 Force vitalité Force défense vitalité Ok On gagnera de la vitalité Acier nain Je sais pas Et après pour le 3ème Il nous faut 10 Faire forger Je pensais vraiment Qu'on en avait assez Je pensais pas Que la Je créerai tout ce que tu voudras Je pensais pas Que l'armure En demandait autant Franchement Alors Lancer une précision Le nombre de chocs Force et chance Je pense que Maintenant pour améliorer Ouais non Toi t'as pas d'habilité Qu'est-ce que On avait vu d'autres choses Qui débloquaient les habilités Qu'est-ce que j'ai à tousser Je suis plus malade normalement Je pense qu'on va prendre Le nouveau pommeau Avec l'onde étourdissante Une chance De faire une onde étourdissante Ça nous fera plus d'étourdissement Donc il est direct niveau 2 Ouais ouais Il est direct niveau Ça c'est intéressant Ça C'est direct niveau 2 On peut l'augmenter Au niveau 3 On peut le faire niveau 3 Parce qu'après c'est autre chose Donc Très bien Et pour les lames du chaos Bon on va déjà Crafter ça Mais après Lequel on va utiliser Nous on a ça Nous on a Augmente les dégâts Infligés aux ennemis Par l'étape brûlure C'est bien Après il y a ça Si on martèle le fouet On peut bloquer les projectiles Mais honnêtement C'est quelque chose Qu'on va jamais faire Parce que de 1 Je ne vais pas y penser Et de 2 On reste immobile Je pense du coup Donc c'est pas vraiment intéressant Du coup le lame Augmentation de force Et pouvoir unique Accélérage Et bien sûr Avec les lames Je ne dirais pas non L'excès de rage Ou alors La brûlure Force Rune 6 à 12 3 Excès de rage 4 C'est que de la force En fait Chaque élimination Avec les lames C'est pas vraiment Quelque chose Qu'on fait souvent En fait Les éliminations Avec les lames Je dirais Bien brûlure On reste avec Les dégâts brûlure Je crois Qu'on a tout au max Je crois qu'on a tout On peut rien Après il nous faut Des matériaux Des matériaux Qu'on n'a pas Des pots de scori On n'a pas On n'a pas assez En tout cas Ce bouclier Non plus Ok On est Au max Que puis-je faire Pour toi On peut On peut acheter Une nouvelle pierre Pierre de région Possédée Ah non Non On peut pas C'est 1500 à chaque fois Et c'est qu'une seule Alors On peut vendre des choses On est niveau 2 C'est quoi PS 147 C'est quoi PS Je sais pas Ce que c'est Ce que ça signifie Bon bah voilà Là on a fait Une bonne upgrade C'est sympa Je suis content Il fait un petit moment Que je voulais faire ça C'est bien Oh là là Tu vas nous lâcher Avec tir un peu Ah le gamin quoi Ah là Il y a des Partout Chambre forte Vu de la chambre forte Que veux-tu que je te dise Je n'ai pas toujours D'histoire passionnante A raconter On désigne Parfois les choses Précisément Pour ce qu'elles sont Ça j'ai l'impression Que c'est Mimir en fait Qui a écrit ça Vu que c'est lui Qui a traduit Et tout ça C'est Mimir Qui parle Non Là L'eau L'eau Semble avoir Repris son cours Mon frère Ouais Vienne maintenant On l'a fait tomber Là Eh yeah Ça a marché Ah il a fait Voyons ce que Cache cette porte Genre il était Content Atreus C'est parti Tire Petit Je doute fort Que nous trouvions Tire à l'intérieur Mais il est forcément Quelque part ici La mine est immense Atreus Tu parles Comme si tu connaissais Le plan d'Odin Que comptes-tu L'empêcher de faire Je ne connais pas Son plan C'est pour ça Mes frères Entre Fimbalvator Qui a déjà commencé Et l'arrivée imminente Du Ragnarok Odin sera prêt à tout Quoi qu'il ait prévu de faire Il sera certainement Le seul à en bénéficier Exactement Je pense pas Qu'on en ait besoin Pour le moment Ah je sais pas Enfin on va prendre la vie Ah Des bestioles Des arénées bizarres Dégalasse Eh ben Je peux faire venir Ces blocs Enfin Je sais pas quoi Ça me servirait Pour le moment Ok Ok C'est joli là le lancer de hache, puis après on l'a tapé et tout à coups de poing et tout, pas mal non ? Ce romain a été bâti par les mains des nains, renforcées par les muscles des nains, améliorées par le cerveau des nains, mais nous n'avons plus à œuvrer seul. Notre force et notre ingéniosité ont enfin trouvé partenaire à leurs mesures dans celles des as d'Asgard. Désormais, les forgerons de nains travailleront main dans la main avec les soldats et ingénieurs as. Désormais, les ouvriers as partageront le fardeau de leurs camarades nains afin d'alléger la charge qui pèse sur toutes nos épaules. Ce sont les nains qui ont fait de Svatalfeim le royaume qu'il est devenu, mais ensemble avec les as, nous en ferons quelque chose de meilleur encore. C'est pas vraiment vrai. Ah, content qu'on ait exploré. Pas bien. Le level design de ce jeu, même le premier et tout, c'est juste énorme. C'est super beau. Quoi ? Ah, c'est quoi ce truc là ? C'est super beau, grand, ça a du sens. On se perd tellement. Oh, il y a un truc là qu'on peut attirer. Ah, on peut raccourcir ici. Ok, ça marche. Ok, ok. C'est sérieux, je peux pas faire péter ça, je vois la bombe là. On va voir ça. Il y a plein de trucs de tous les côtés, quoi. Là. Je crois qu'il fallait faire ça, mais je suis sûr que la hache, elle passait à travers la bombe. Je suis sûr que je la lançais bien. Enfin, le retour, en fait, de la hache, ça marchait. Oh, merde. On va voir une autre porte. Occupons-nous deux et allons voir. D'ailleurs, toi, du poison ! Y'allez pas ! On peut se faire l'autre, là ? On peut se faire l'autre, là ? On peut se faire l'autre, là ? Ça doit faire mal, frère. Tout va bien ? Ouais, ouais, je fais bien. Y'en a un autre. Oh, merde. Ouvrons cette porte, d'accord ? Là, là. Là, ça devient fun pour le moment. Là, ça devient fun. Du coup, ok, là, il y a des trucs. Ça, c'est secondaire. Pardon. Secondaire ou principal, du coup ? Oh, ça, c'est secondaire. Oui, mais une impasse avec des objets. Pure bot, cool. Oh ! C'est pas que ça. Une statuette, faite pour les ases. En effet, et puis dérobée par Altiof le voleur. Altiof le voleur, statue d'Altiof. Je me rappelle les facétis d'Altiof le voleur. Il avait compris l'une des règles les plus importantes de la résistance. Il n'est pas nécessaire de gagner de grandes batailles. Il suffit d'incommoder l'envahisseur. Avant que Svatalbaim ne s'incline devant Asgard, Odin avait envoyé un détachement d'Einejar pour une petite démonstration de force. Il ne s'est pas passé un jour sans que j'entende parler de sacs de grains disparus ou d'armures chapardées. Et même d'objets précieux dérobés avant de parvenir à Asgard. Contrairement à la plupart des voleurs que j'ai connus, Altiof ne volait pas pour le plaisir ou la fortune, mais simplement pour irriter les Einejar. Et il y parvenait jusqu'au jour où ils l'ont piégé et pendu avec une corde qu'il tentait de leur subtiliser. Qu'il tentait de leur subtiliser. Ah ouais. Bon ça s'est mal passé pour lui. Ah ça, 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 ça. Ouais, il va falloir faire un truc là. J'imagine qu'on va peut-être découvrir un système. Un dispositif pour utiliser ça. Dans la mine. Encore des bestioles sur les poutres et tout. Aïe, aïe, aïe. Alors. On avait une grotte dans le premier moment. L'élévateur n'a pas l'air fonctionnel. Mais la sortie de la grotte était pas très fun. Je crois que c'était un dragon lézard à la fin qu'on a combattu. Alors, l'élévateur ne fonctionne pas. Ah ok, ok, ok. Alors, attends, je peux pas prendre ça là. D'accord, ça va, j'ai compris. Ah, attends. Bien joué. L'eau va continuer de couler sur les côtés. Ok. Ok, là-haut, là-haut, là-haut. Par ici. On devrait pouvoir s'approcher de la roue de l'élévateur. Ah, merci. Merci. Il y avait un autre jeu. Je me rappelle plus exactement. Mais il y avait un jeu où, pareil, vous aviez un compagnon en fait. Mais, genre, vous arriviez dans une salle, le mec vous disiez directement ce qu'il faut faire. C'était une catastrophe, honnêtement. C'était super chiant. Super chiant. Il y avait zéro progression. Vous aviez l'air de jamais rien faire, en fait, vous-même. Parce que le mec disait exactement ce qu'il fallait faire direct. C'était une horreur. Parfait. Ok. C'était, c'était honnêtement... Oui, 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 on va, on va, on va, on va geler tout ça, t'inquiète. C'était une horreur, honnêtement, ce jeu. À cause de ça. C'était vraiment pas fun. Alors que là, non. Là, là, c'est... Là, c'est cool. On a le temps de découvrir nous-mêmes, de réfléchir. Oh là là, tir, tir, tir. Et puis après... Après, il nous aide, si jamais on a besoin. Bien, nouvel exercice. Dans quel état d'esprit doit se trouver tir enfermé dans cette mine ? Si Odin m'avait emprisonné et que j'étais enfin libre, il serait évidemment ma priorité. Mais je voudrais surtout me battre. Contre n'importe quoi. Juste pour voir si j'en serais encore capable. Oh là, ça va. Du coup, on va sûrement se battre comme tir, c'est cool. Dieu de la guerre contre Dieu de la guerre. Oh là là. Ferme ta bouche. Atreus, tu commences à être relou. Je vais être honnête, tu commences un peu à être relou là. Pas vraiment ça que je voulais faire, ça m'a coûté de la vie, c'est bien. Ok, il y a sûrement un nid. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas tir. Continuons à chercher. J'ai vu qu'il y avait une paroi, mais je regarde. Ah ah ! Oh wow, ok. Attends, il porte quelque chose. Relique acquise. Les reliques confèrent un pouvoir spécial qui s'active avec L1 et ça équipé de reliques dans le menu arme. Une relique ? Je ne me rappelle pas. C'était au menu de reliques. Ah oui, ici, c'est des pouvoirs supérieurs, je crois. Ça pouvait faire des buffs et tout ça. Je crois que c'est comme ça, genre pour se remettre de la vie et tout. Activer le pouvoir d'une relique, L1 et ce cercle. Confère un bonus de dégâts au corps à corps pendant une courte durée. Améliorer pour renforcer l'effet et sa durée. D'accord. Son précédent propriétaire y tenait tant qu'il s'y accrochait jusqu'à son dernier souffle. Aurait-il survécu s'ils s'en étaient séparés ? Ah, il faut de l'expérience de Kratos. Oh la vache, putain. Ok, ça marche. Ah, merde, marchez dans la... Euh, ouais, mais il faut... Je ne peux rien faire, là. Atreus ! Voilà. Belle démonstration ! Tiens pas ! Tiens pas ! Tiens pas ! Merde ! Je voulais faire un peu de dague, mais honnêtement j'aurais dû rester à la hache. Je sens un courant d'air. On pourra peut-être sortir par ici. J'aurais dû... J'ai voulu faire un peu de dague. Euh, ouais, un peu de dague. Oula ! Où tu vas ? Tu montes, tu descends ? Encore une chambre vide. Petit frère, il est peut-être temps de... Non, pas un mot de plus. On va le trouver. Regardez, de l'autre côté de la grotte, une porte. Allons-y. Oh mon dieu... Mais comment c'est grand... Ah. Hum, allez. Je crois que nous nous trouvons au-dessus du bateau où nous avons laissé Selyte. Cette mine est une gigantesque spirale. Je suis d'accord. C'était quoi dedans ? Du vin ? Ou des... C'est quoi, ça ? Alors attends, on va d'abord aller là. Ah, corbeau. Je l'entends. Ah. Ah. Merde. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. C'est pas fun. Oh mon dieu, il y a trop à lire. Durin le Généreux est passé à plusieurs décennies. A passé plusieurs décennies à bâtir le Moulin Monde. Il avait entre en vue un avenir dans lequel était aussi riche et ferdoyant que les champs les plus fertiles de Vanaheim. Et le Moulin Monde en était la première étape. Il fournirait aux nains de la terre de qualité et consacrerait tous ses revenus à l'entretien du Moulin Monde. Lorsque Odin eut vent de cette merveilleuse machine, y compris qu'elle pourrait un jour mener Svatareim à l'indépendance, il offrit à Durin une quantité d'or astronomique. S'il l'acceptait de la détruire, Durin refusa. Père Odin, c'est vraiment un enfoiré quand même. Odin voulut abattre l'édifice tout entier, bien sûr, mais je le dissuadais de le faire. Asgard fabriqua son propre Moulin Monde et vendit aux nains de la terre à des prix que Durin ne pouvait leur offrir. Ainsi, il ne put entretenir sa machine miraculeuse et elle finit par tomber en ruine. Putain ! Si on ne peut pas la détruire, il la détruit économiquement. Ah, il est malin Odin ! Quand le Moulin Monde de Durin tomba, Odin détruisit aussi celui d'Asgard. Durin sauta la vie peu après. Putain, c'est horrible. C'est ainsi que Zatarim faillit gagner son indépendance. Wow. Genre il a fait vraiment exprès pour contrer Durin quoi. Genre quand le Moulin Monde de Durin tomba, donc du coup c'était fini quoi. Il n'avait plus de problème Odin. Il a détruit le sien quoi aussi. Genre il en avait vraiment rien à foutre. C'était juste pour Durin quoi. C'est quoi ça ? Je sais pas, on dirait des restes. Bon, je pense qu'on va s'amuser. J'ai vu ce qu'il y a derrière. Eh, c'est parti. Encore un puits de drogarde. Oh mon dieu. Je fais de la merde. Oh mon dieu, non. Non, c'est juste putain. Ah, j'ai mal joué. Ah, j'étais... J'ai très très mal joué. Je me suis pris toutes les attaques en fait. Toutes les attaques rouges, je me suis prise. Et les jeunes, je les ai pas bloqués. Là, c'est complètement moi. Là, c'est 100% moi. On va recommencer ça. C'était très très moche. Ah mais... Sprint, bordel. Ah merde, rouge. Coudain. Oh! Ah merde! Ah merde! Ah merde! Mon dieu! Ah merde! Ah merde! Ah merde! Non! Non, rouge. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai à pas co... Déjà j'arrive pas à sprinter dès le début à lui faire le R2. Là. Ça me... Ça me frustre. Ça me frustre à mort. Faut que je la fasse plus stratégie et moins bourrin, moins essayer de faire juste de faire des dégâts, c'est con ce que je fais en fait, ah à chaque fois il faut se chauffer là ! Où tu vas ? Viens le pas ! Il est rapide ! Viens le pas ! Non ! Oh on était bien là pourtant ! On était bien ! C'est bête que ces ennemis on peut pas les déstabiliser en fait, une fois que la barre est pleine ça fait comme si c'était une déstabilisation mais on peut pas faire un... une attaque dessus. C'est encore un peu d'un regard. Viens le pas ! Il est rapide ! Viens le pas ! Viens le pas ! Regarde 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 ! oui je brûle je brûle je vais sûrement coupé si vraiment ça dure trop longtemps mais voilà je me suis déjà pris grâce de dégâts j'ai pas fait le marune avant ça c'est bête tiens le pas il est rapide C'est une droguerie ? Nous l'avons combattu à l'entrepuid des drogards. Là, c'était joli. Là, on a pu faire des bons enchaînements et tout ça. Là, c'était très joli. Là, on a gagné mais aussi on a fait un joli combat. Genre, on ne s'est peut-être même pas fait toucher. Je suis assez d'accord. Là, tu recommences là. Adolescent. On a récupéré un nouveau pommeau. C'est con parce qu'on a augmenté le nôtre. Alors, m'a tenégré pour l'éveil de givre de la hache augmente la défense et la résistance au coup de déstabilisation. Ah ! Ah ! Ah, ça, ça me plaît parce que... Moi, je l'utilise souvent, ça. Détermination de givre. Ouais, non, ça, ça me plaît par contre. Arrête de souffler. Qu'est-ce que t'as ? Tiens. Tire des flèches. Je peux pas te faufiler à la... Non, mais non, on vient de là, pardon. J'ai rien dit. Apparemment, il y a un chemin, là. Attends. Je vais juste ouvrir... Double check si j'ai pas loupé les trucs. Mais je crois pas. Je crois que c'était juste une arène, quoi. Ah, ah, ah. Non, c'est juste de l'argent. Arrête de souffler. Non, mais... On va pas recommencer à avoir des problèmes avec toi. Ah, mais ça, on déconnait. Par contre, là, je suis... Embête, ça. Ah, peut-être par là. Ah. C'est bien, on peut lui demander de tirer quand on a la chaîne dans les mains. Quand tu veux. La dernière porte. Il est forcément derrière. Nous verrons bien. Il faut déjà qu'on parvienne à l'atteindre. Grimpe. Et cherche un autre moyen. Je crois que je vois une manivelle, là-bas. Atreus, j'ai un autre exercice mental pour toi. Quelqu'un comme Tyr, qui passerait sa vie à combattre, aurait-il le moindre désir de faire ses preuves ? L'épreuve étant la destruction semée dans son sillage. Mais si la destruction semée, ce n'est que des mauvaises personnes. Où est le problème ? Tu es fort, et tu fais ce qui est juste. Ce n'est pas à la guerre que l'on mesure la force d'un homme. J'espère que tu le comprendras un jour. Bien, on dirait que cet engin fait tomber du minerai d'horloge. Ah, mon cœur. Et alors ? Ah, tu veux que je bloque, là, avec la hache ? Ok, là, non. Ok, là, non. Ah, tu veux mettre du minerai, là-dedans, pour augmenter le poids. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, je crois. Mais il faudrait que ça s'approche, en fait. Bah, oui, non. Je comprends pas. Ah ! Ah ! C'est menté et tout ça, donc ça, c'est... Ok, ça marche. Putain, comment c'est compliqué. Et là, du coup... Eh ben... J'avais bien qu'il y en avait un. Faut que je regarde ce que fait le pommeau, là. Si c'est juste de la défense ou de la... Parce qu'en fait... On doit encore revenir sur nos pas et ouvrir la dernière porte. Oui, oui, oui. Parce qu'au final, ça me... Ça, là. Détermination de Giffre pendant 3 secondes. Peut-être que c'est pas vraiment très utile. Donc, j'y pense. J'augmente la défense et la résistance au coup déstabilisant. Ouais, mais... Non, en fait. Il y a du renouvellement. Ça, c'est bien, ça. Ah si, ça peut être intéressant, mais... Je sais pas. Je pense que l'étourdissant est mieux, en fait. Plus intéressant. Oh. Ouh là là. Bon ben voilà. Merci. Merci, Mimir. Ah, ce que je me dis que lancer la hache et l'étourdir, c'est plus intéressant qu'une défense pendant 3 secondes. Parce que quand je fais le Givre, la plupart du temps, je suis très loin des ennemis. Je vais pas le faire devant eux, quoi. Et ça dure pas assez longtemps. Si ça durait 10 secondes, là, d'accord. Mais sinon... Dépôt de Skorix, ça c'est bien. Ça, c'est pour notre... On est full vie. Ah, t'as rien à pas d'autre truc. Peut-être que j'aurais pas du... En fait, on gagne rien. Du tout. À récupérer les cristaux. Donc je préfère les... Faudrait vraiment les laisser. Mes mots provoquent-ils ta colère ? Ça va, j'ai compris. Mes frères, un instant. Est-ce de la lumière devant nous ? Hé, ça doit être ça. Cette porte est bloquée. Il y a forcément quelque chose derrière. Verrouillé de la sorte, ce n'est pas un simple placard à balai. Je vois ce qu'on doit faire. Attends, d'abord... Ok, non. Atreus, tes flèches. C'est quand tu veux. Oh mon dieu. Allez, moi je dis un ogre... Quelque chose d'horrible. Hein ? C'est qui ça ? C'est quoi ça ? Attaque de Bifrost. Les NNR peuvent appliquer du Bifrost à la jauge de santé. Le Bifrost guérit progressivement, mais les coups suivants peuvent le faire exploser pour infliger des dégâts supplémentaires. What ? Ça guérit, mais ça va faire... Ça peut me faire exploser ? Néééééébouc. Prudence, mon prêtre ! Tiens-le pas ! Derrière toi ! Tiens-le pas ! Merde ! Derrière toi ! T'en garde ! Merde ! À ta droite ! Merde ! Oh merde ! C'est trop chelou ! Ça me soigne complètement ! C'est énorme ! Bon après faut pas se faire toucher quoi ! Très joli le combat ! Quand c'est des humains comme ça et tout ça je trouve ça vraiment cool les combats ! Bon ! Allez ! Porte numéro 1 ! Il y a vraiment quelqu'un ! C'est vraiment Tyr ? Quel nouveau tour ! Est-ce là Odin ? À quel jeu joues-tu avec moi ? On n'est pas avec Odin ! On est de ton côté ! On aurait dû peut-être parler avant quand même ! C'est lui ! Le dieu de la guerre ! C'est lui ! C'est lui ! Je te connais ! Le tueur de dieu ! Ainsi c'est pour moi que tu es venu ! Je suis venu te libérer ! Arrête ! Recule ! Mon frère ! Laisse-moi essayer ! Mon frère ! Laisse-moi essayer ! Tire ! Tire ! Écoute ! Tu me connais n'est-ce pas ? Tu... Tu as tué Mimir ! Non 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 ! On l'a ressuscité ! Il fallait peut-être lui parler avant de le... De lui couper les chaînes... Oh la merde ! Oh putain on est seul ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Attention ! Tu es couvert de nos trottes ! J'ai vu ! Oh, tu as tuiles ! J'ai vu ! Tireux de pied ! J'ai vu envers le pied ! taule ! Tu veux me mettre du Bifrost s'il te plaît ? Ok cool Merci Ca me soigne vraiment ou pas ? Est-ce que ma vie augmente ? Non non ma vie augmente pas c'est juste que J'ai une partie en fait Bifrost Et sûrement quand il me tape ça va m'enlever toute la partie Ok 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 Je sens que je vais me faire balotter, n'est-ce pas, hein ? Ouais Oh, mon frère Ah, mon gars What the fuck Il m'a défoncé la vie Ok, s'il n'y avait pas les autres, ça passe Mais là, ça va être compliqué Genre, ils m'ont pris ma vie, ils me l'ont enlevé Oh, mon dieu Mon dieu, je l'ai Oh, mon dieu, c'est dur, c'est dur Oh, mon dieu, c'est dur C'est dur À droite, mon frère Attention, frère, tu es couvert de mon frère Oh, mon dieu Oh, mon dieu C'est chaud Chaud, 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 chaud Ça va, on est potable en vie et tout ça Oh Ah, sûrement des nouveaux sorts Nouvelles flèches, sûrement Là, ils sont là Putain Laisse, laisse-moi tranquille Tire, écoute, je te jure qu'on n'est pas là pour te tuer On veut juste te faire sortir Ne t'approche pas de moi Arrête de t'en soublier Aie pitié Je te présente mon père Lui et moi On aide les gens Ce n'est pas ma place de hors-pitié C'est pire quand il se met en colère N'es-tu pas un soldat ? N'es-tu pas un meneur d'hommes ? Ressaisis-toi Mon fils nous a menés jusqu'ici Pour toi Regarde-le Toi ? Pourquoi ? Tu ne me connais pas ? Je connais tes valeurs Tu as aidé les géants Nous voulons t'aider à notre tour Nous ? Et il est temps de partir Nous accompagnes-tu ? Ouh la vache Tiens Ta statue sur le lac Tu tenais une lance J'ai pensé qu'il t'en fallait C'est une canne ? Non C'est gentil mais sans façon Non merci Mais Tant pis Je... Je... J'ai fui parce que je ne suis pas sûr de ce qui est vrai ou non Et il arrive que Qu'il y ait Il n'y a pas de honte mon frère Nous vivons dans une époque bien trouble Vous l'entendez vous aussi ? Mettons-nous en chemin J'aime beaucoup aussi le fait que Lui c'est... Il vient de Sparkle et tout ça Kratos et tout Et il a une taille Humaine surtout Et les autres dieux en fait Sont Ok Et du coup Ici c'est un autre royaume C'est pas les mêmes dieux et tout ça Et la plupart du temps ils sont Un peu plus gros Enfin après ils peuvent prendre n'importe quelle forme Comme d'habitude Mais j'aime bien qu'ils aient gardé ça Avec Kratos Genre Kratos il change jamais de forme Parce qu'il peut pas faire ça C'est pas ses pouvoirs lui C'est un dieu de la guerre Il est extrêmement puissant et tout ça Et le coup quand il s'est levé L'autre tire Ça se fait impressionner C'était impressionné par ça Par la taille du mec en fait Parce qu'il a quand même une carrure au final Même s'il a l'air d'être instable et tout dans la tête Mais il a une putain de carrure Mais Kratos il se laisse pas démonter Genre on a combattu Thor Enfin voilà Kratos il continue J'aime bien ça Ce côté là aussi Kratos est puissant Mais il combat des adversaires Qui sont théoriquement encore plus puissants que lui En fait Et du coup On arrive mieux à la limite A s'identifier à Kratos En se disant qu'on est dans une contrée Qu'on connait pas Et qu'on rencontre des gens qu'on connait pas Et qu'on va Combattre des gens Qui vont sûrement Qui peuvent sûrement nous écraser Donc je sais pas C'est intéressant Je trouve ça vraiment cool Et dans le 1 c'était pareil D'après les anciens jeux pareil Ils combattaient des trucs énormissimes Mais c'était différent C'était C'était plus arcade et tout ça Là c'est plus Ouais Je sais pas C'est plus proche de nous dans un sens Est-ce que ça va ? Les secousses sont plus puissantes Quand on se tient debout Puis Kratos est quand même Vachement diminué Avec la vieillesse et tout ça Donc Je suis en train de me dire Est-ce que ça va finir Genre Wow Tire est plus fort que toi Papa Si ça finit comme ça Je vais m'énerver Pourquoi risquer la colère d'Odin pour moi ? Eh bien Le Ragnarok approche J'espère que tu le savais On s'est dit que tu voudrais nous aider Vous Vous me libérez pour déclencher une guerre ? Non Tire Content de te revoir après tout ce temps Mimir Que t'est-il arrivé ? La même chose qu'à toi-même Trahison Emprisonnement à perpétuité Torture ignoble entre les mains du père de Taur Tu ne méritais pas un tel traitement C'est ce que tu penses Je suis tenté de croire que j'avais un meilleur point de vue là-haut On l'a trouvé au sommet d'une montagne prisonnière des racines d'un arbre La seule façon de le libérer C'était celle de Très désagréable Pour toutes les parties présentes Est-ce que ça va ? La lumière Cela Cela c'est si longtemps Il y a un affleurement plus loin Tes yeux souffriront moins à l'ombre Viens Tu as dit que le Ragnarok approchait Ce qui veut dire que Baldur Baldur est mort Odin l'a envoyé chercher une géante à Midgard Et il a donné Kratos Mais passons J'ai promis de conduire ces deux-là Jusqu'au plus haut sommet des royaumes S'il me coupait la tête Et perçois des frayades de me régler Emprisonnement Parle de Baldur Oui j'allais y venir Ce n'était pas qu'un vulgaire massacre On est de retour dans les zones humides Ok J'aime bien le Baldur a été envoyé pour trouver la géante et tout ça Et il a rencontré Kratos Ça dit tout Quand t'entends ça tu dis Oui ok Tu sais pourquoi il est mort et tout Machin Tu sais ce qui s'est passé Ça s'est mal passé Pour Baldur Ça s'est mal passé C'est quoi ces arbres ? On dirait qu'ils sont recouverts d'or De feuilles d'or Sympa Attention Non 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 Tout va bien Attention à droite Attention à droite Attention à droite Ça c'est pour arrêter l'acide parce que... What the fuck ? Tiens un cadeau Viens fort Montre-leur ce que tu sais faire Viens Partons avant que d'autres créatures attaquent Ok parfait Tu aurais dû prendre la lance Et te défendre Non J'ai renoncé à la violence Mais tu es le dieu de la guerre Je ne le suis plus depuis longtemps Et si Odin provoque le Ragnarok Tu ne te battras pas ? Pas même si je le souhaitais J'aime bien le rocher qu'on a balancé au truc qui s'est perché C'était stylé C'est classe J'aime aussi beaucoup quand je me bats à manu Je les étourdis très vite Et après en fait il rattrape parce que je la lance la hache Et après je me bats à manu en fait exprès Ça fait stylé Ça marche bien en fait Ça s'enchaîne bien Et en fait il rattrape la lâche Pour faire le finisher en fait C'est cool Je devrais faire plus la Ouais la Les dagues Mais comme j'ai dit J'aime pas vraiment fan des dagues Oh ça va nous remener sur l'autre rive On l'avait vu ce mécanisme Avant que nous n'allions plus loin Dites moi Qu'attendez-vous de moi Pas grand chose si tu veux pas te battre Vous parlez du Ragnarok Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez ? Est-ce le tir qu'il vous faut ? Atreus Je regrette Je vous remercie de m'avoir libéré Mais si vous voulez que je livre une guerre Ou pire encore que je la mène Alors tuez-moi S'en aile Je n'en ai plus la force Je suis brisé Personne ne te tuera mon frère Mieux vaut mourir que vivre le Ragnarok Nous ne voulons pas la guerre Nous cherchons des réponses J'ignore comment vous aider Aucune importance Les géants croyaient en toi Voilà le tir qu'on cherche On a besoin de toi Très bien Tout ce que je demande c'est une bonne nuit de sommeil Et peut-être un bon repas Je crois que vous avez aussi les gardes qui me nourrissaient J'ai l'impression qu'il va fuir Il fait presque deux fois Kratos Peut-être pourrais-tu à présent compléter l'histoire Hum Les fils de Thor nous ont attaqué Nous les avons tués Baldur a voulu tuer Freya Je l'ai tué Mais tu as oublié de dire qu'on a affronté et libéré les Valkyries Que les géants ont disparu Et qu'ils m'appelaient Loki Et qu'on a trouvé les Fresques Il n'y a plus de géants Quand nous sommes arrivés à Yutunaym Ils étaient Tous morts Morts ? Avancer Koda Nous l'ignorons Nous ferions mieux de ne pas nous éterniser ici Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Les renforts venus d'Asgard Les Energiards ne manqueront pas d'enquêter sur ma disparition Ah ok Voyage-t-il entre les royaumes à travers le ciel ? Odin détient des ressources que nous ne saurions imaginer Descends de vernis savelir Est-ce que ça va aller pour les nains ? Il est trop tard pour s'en inquiéter On doit partir Tout de suite Sans faire avec l'accès ici Ok Oh la pute Oh mon dieu Eh oui mais bon Je suis bloqué dans la Bloqué dans la putain d'animation Bordel Il n'y en avait qu'un seul On aurait pu le massacrer Il n'y en avait qu'un seul Il ne s'y avait qu'un seul Avec un peu de repos, peut-être que tu te rappelleras de rien. Attends, qu'est-ce qu'il veut ? On peut pas parler ? Non, on peut partir ? Non, on peut partir. Ah, voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Merci. Tu vois ? Bonne nuit, Tyr. Je vous laisse. Grosse journée demain. Bien, Tyr. Je crois que des promesses ont été faites. Voyons où nous pouvons t'installer, d'accord ? Si tu veux bien me suivre. Hé ! Viens donc voir ce que j'ai à te proposer. Je suis sûr qu'on ne dérangera personne ici. Ça marche. Il me faudra un peu de temps pour construire un lit adapté à ta stature. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Trop d'espace serait déstabilisant. Aurais-tu un placard de balai ? Oui, mais c'est là que je range mes balais. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et pour être honnête, c'est tout ce que je pourrais supporter. Très bien. Euh, à manger dans ce cas ? Oh, pas trop. Quelques gâteaux secs, peut-être. Des gâteaux secs ? Des biscuits de mer quelconque feront l'affaire. Je... Avec un peu de sel ? Eh bien, je vais voir ce que je peux trouver. Waouh. Le mec, il est vraiment brisé, quoi. Alors, fais voir. Je peux me forger de nouveaux objets, du coup. Ah ! Là, tu m'intéresses. Je te remercie. Je sais pas comment on loupe tout ça, en fait. Je comprends pas. Le reste de bête et tout ça. Objet perdu. Mais c'est... Oh ! Oh ! Merci de les avoir rapportés. Au moins ici, les aînards les auront pas. Les rebelles. Bêtes comme leurs pieds, mais courageux. Est-ce que... Genre, ce qu'on leur vend et ce qu'on rapporte... Est-ce que... Ça serait pas derrière eux ou pas ? Non. Ah, ça, ça serait bien qu'on puisse voir ce qu'on leur rapporte. Genre, les statuettes et tout ça, ils les mettent quelque part. Alors, c'est tout ce qu'il reste de tir, hein ? Là d'où je viens. On aurait dit qu'il en a foutrement bavé. Hum. Comme nous tous. Ha ! T'es un vrai bout en train, toi. Alors, c'est quoi que tu peux me faire de nouveau ? Armure ? Rien du tout. Fou de ma gueule. Ah, on peut faire augmenter... Putain, 9 sur 13. Fais chier. Ah, c'est con, ça. Ah, ça, ça, j'aurais... Ah. Ouais, ça, c'est con, ça. C'est bête. Non, on n'a pas le... On n'a rien. Dépôt de scories, c'est 5 sur 6. Oh ! Peut-être le... Non, bois de pierre non plus. Cuillère brute. Il y a le renouvellement qui m'intéresse, le givre, là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment bon. Genre, on pourrait le passer au niveau 3. C'est 8 et 9. Et là, ça serait... Là, on est en haut, hein ? 8 et 9. Enfin, pareil, mais c'est la chance. Et là, c'est le renouvellement. J'ai envie de dire, peut-être, le renouvellement. Comme ça, on fait les trucs plus vite. J'en sais rien. C'est du... Enfin, c'est du détail, honnêtement. C'est vraiment du détail. Alors, dégâts de brûlure. Ah, bof. Pas grand-chose, en fait. J'ai bien envie. Ça fait 6. Un peu chier. De toute façon, après, c'est des matériaux qu'on n'a pas. Genre, bois de pierre et tout ça. Donc, honnêtement, autant utiliser le cuir. Allez, go. Et on va l'utiliser. Soit après, ça sera des autres matériaux. Donc, ça sert à rien. Les armures, pour le niveau 4, c'est là où ça commence à être différent. Reduction de détournissement, 50 à 100%. La scam durcie, elle est pas mal. C'est lorsque vous vous bloquez, vous subissez moins de dégâts, des attaques impossibles à bloquer, et des attaques dans le dos. Le jeu de détournissement, l'ennemi se vide moins... Réduis la vitesse à la calme. Non, ça, c'est quand même vachement bien. Est-ce que maintenant, on commence à mieux jouer avec l'étourdissement ? Bon. Bah, tu m'as menti. On peut pas faire grand-chose de nouveau. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Honnêtement, c'est bien passé. Je suis content. C'est plutôt bien passé. Atreus. Non, 2000. C'est plutôt bien passé. On a fait des beaux combats. On a pas vraiment lutté, cette fois-là. Ah, il y a ça qui a été augmenté. La brèche gelée. Alors, durant l'éveil, pour porter le vasque coucou horizontal, un filet de dégâts de givre aux ennemis à proximité. Ça, on a mis du givre. Là, on peut mettre quoi ? Étourdissement, mêler momentum, permet pas massfrost. Étourdissement. Ça, c'est peut-être pas mal pour l'étourdissement, parce que c'est une hour. Ça, on a mis le givre. Là, on a mis des dégâts. Là, on a mis l'élément aussi. Il y a ça, il faut que je le fasse plus souvent, là, parce que c'est vachement pratique. Honnêtement, il la lance vachement loin, la hache. C'est vrai que j'ai tendance à pas le faire. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Ça, moins. Quand on fait du permafrost, je vais dire qu'on est là pour geler, en fait. On augmente nettement la charge de permafrost. Permafrost, mais l'éveil de givre, là. Éléments. On augmente nettement la résistance aux dégâts et aux coûts déstabilisants pendant la durée de la compétence. Sur ça, je vais le mettre. Genre, protège la compétence, machin, là. Ça, non. Pas la peine. Ça, oui, aussi. Genre, les attaques comme ça, de lancer, là, oui, il faudrait, honnêtement, oui. Genre, protéger contre les dégâts. Ce serait bien. Allez, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. On a bien avancé. On a fait des beaux combats. On s'est repris à quelques petites fois, mais pas plus que ça. On n'a pas lutté, vraiment. Et on a combattu des... Des bonnes saloperies, honnêtement. On a combattu des bonnes saloperies. Donc, je suis assez content, moi. Ouais, assez content. Et puis, l'armure étoile est cool. Ça nous aide bien d'avoir des... De commencer à avoir des habilités et tout. C'est vraiment cool. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.